bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on fait une nouvelle recette de pain d'épices moelleux à la fleur de sel c'est le résultat de mon pain d'épices j'ai fait ma propre recette une recette qui se rapproche beaucoup de ces des commerciaux donc voilà c'est parti alors ça c'est les ingrédients les épices qu'on a fabriquent ensemble donc voilà alors on aura besoin du lait ça c'est les épices qu'on a fait voilà 5 g 40 g de sucre de gamme sucre roux comme vous voulez 250 g de farine 7 g de levure chimique 2 pincées de sel 2 pincées de sucre vanille 250 g de miel ça va vite en neuf ça c'est la fleur de sel ça c'est le cacao on va faire fondre le beurre à entendre donc le beurre fond donc on va commencer verser le lait dans un saladier le beurre on va laisser refroidir on va mettre tout de suite donc voilà alors on rajoute le miel sur le lait on mélange on fouette on fouette un petit goût voilà pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez bienvenue cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker de partager de commenter pour me dire ce que vous pensez de cette recette je viens de mettre l'oeuf je rajoute le sucre on fouette donc voilà je vais tamiser ma farine bien sûr allumer votre four pour le chauffer et et thermostat 170 sur le truc écrit brioche donc c'est gâteau quoi fonction gâteau donc voilà je vais tamiser je vais tamiser ma farine et puis j'ai rajouté après les sept grammes de levure chimique je rajoute les épices les épices j'ai pas mis beaucoup parce que comme ils sont ils sont bruts je vais les concentrer donc j'avais fait déjà une précédente recette et je trouvais que c'était trop force et j'ai dû refaire la recette donc là ça c'est un sucre parfumé c'est comme un sucre vanille sauf que c'est pas vanille en fait c'est voilà c'est on trouve que ça en allemagne donc j'ai mis que deux pincées deux pincées parce que c'est du citron et comme il est concentré alors j'ai mis que deux également j'ai fait mis dans une présente recette et je trouvais que c'était trop concentré après quand vous aimez bien vous pouvez mettre quatre pincées par exemple le citron c'est un bon bon mais il faut pas non plus que ça soit ça prenne le dessus sur les épices et tout ça donc voilà voilà donc là on va on a tamisé la farine on va mélanger le tout voilà à savoir que le cacao c'était pas prévu que je le mets dedans c'est juste que au feeling en fait je me suis dit je vais rajouter par rapport à la consistance de la de mon mélange je trouvais que c'était un petit peu trop liquide par rapport aux deux fois que j'ai essayé et je me suis dit tiens je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao pour voir un petit peu peut-être que ça va donner quelque chose de beau et puis de bon et ma foi j'ai bien fait et je me suis rapproché du goût franchement des pains d'épices des commerciaux à ma grande surprise donc ça c'est la fleur de sel que j'aimais voilà après si vous aimez pas le cacao vous ne mettez pas le cacao mettez une cuillère à soupe de farine en plus à la place du cacao si vous voulez pas mettre de cacao donc voilà je viens de rajouter 7 grammes bien sûr de cacao c'est équivalent d'une cuillère à soupe et puis on mélange voyez ça donne une belle consistance c'est une bonne question c'est la consistance que j'en cherchais par rapport à celle d'avant c'était un petit peu trop liquide à mon goût donc là j'ai beurré et fariné mon moule et puis je vais mettre la préparation dedans notre four est chaud et on va enfourner pour une heure parce que j'avais mis 50 mais c'était pas encore cuit alors en tout c'est une heure de cuisson voilà donc là je vous ai mis en avance rapide la cuisson et franchement c'est il faut vraiment l'essayer c'est une bonne recette et c'est quelque chose que vous n'avez jamais goûté à mon sens je pense pas ça se rapproche vraiment beaucoup des pains d'épices qu'on achète dans les commerces et tout et sauf que celui là vous l'avez fait vous même et vous savez ce qu'il ya dedans et tout est fait de a à z les épices sont les affaires ensemble on a fait le pain d'épices ensemble tout est fait maison donc voilà donc là je vous sais ça après 50 minutes je vais tester devant vous il était pas encore cuit oui il reste encore un petit peu de pâte et après j'ai fourni encore pour 10 minutes tipi on a fini pour les une heure voilà une fois que c'est fait j'ai sorti mon temps et puis je vais je vais filmer en fait j'ai aimé avec un cellophane et puis je les c'est je les couverts et puis j'ai laissé et là ce matin on ce matin on a dégusté et franchement c'est un délice avec la confiture ou ce que vous voulez vous mettez du chocolat glacé vous pouvez mettre un glaçage au sucre ou bien au chocolat ou ce que vous voulez pour décorer donc moi j'ai juste fait le pain après vous pouvez personnaliser la recette comme vous voulez voyez il est magnifique on puisse moelleux pas trop sucré avec le cacao que j'ai que j'ai rajouté ça a un petit peu cassé le sucre qui a qui a qui avant je veux dire c'est un petit peu cassé le sucré quoi tant que voilà et je vous montre un petit peu on se fait un petit défilé vite fait voilà et puis ben je les couverts je vous ai pas montré que les cellophane et mais voilà là c'est ce matin je les déballer puis j'ai goûté franchement c'est un délice bien sûr avec le café et tout la confiture tout ce qu'il faut et puis voilà ben écoutez les amis j'espère que vous avez adopté cette recette dites moi ce que vous en pensez moi en tout cas je suis quanti et puis j'attends vos commentaires et vous n'oubliez pas de liker à très bientôt, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh